Itinérance en Outaouais, maintenant, Amanda, il y a de nouvelles tentes chauffantes qui ont été installées juste à côté de l'aréna Robert-Gartin, où vivent des personnes en situation d'itinérance. Oui, tellement une belle initiative d'une entreprise de la région. Donc, des nouvelles installations qui, on le comprend, vont faire bien des heureux, surtout pendant la période hivernale. Donc, au total, oui, il y a 28 tentes qui ont été installées pas plus tard qu'hier aux abords de l'aréna Robert-Gartin. C'est dans le secteur Hall, pour venir en aide, justement, aux personnes qui vivent en situation d'itinérance. Et en plus de ces tentes-là, il y a des toilettes, des douches et une roulotte chauffée qui complètent le campement temporaire. Il y a une clôture aussi, là, on nous dit, qui sera ajoutée pour sécuriser, bon, l'espace qui sera supervisé aussi par l'organisme Itinérance Zéro. Et toutes ces installations-là, d'une valeur d'environ 100 000 $, ont été financées en majorité par la compagnie Devcar, qui se dit prête même à ajuster les installations selon les besoins des usagers. Et l'entreprise nous indiquait également hier qu'il y a 50 tentes supplémentaires qui seront installées dès aujourd'hui sur le site. C'est peut-être pas grand-chose pour certaines personnes, mais c'est beaucoup pour d'autres. C'est sûr de certains, ça va aider. Ces gens-là, il faut qu'on les aide. C'est pas normal au Québec ou au Canada qu'on soit obligé de coucher dehors à la pluie battante comme aujourd'hui, ou encore plus à moins 30 dans des camps de fortune. C'est pas normal. Puis on peut faire la différence, mais pas tout seul. Puis ça prend la part de tout le monde. Donc oui, tout ça, c'est grâce à l'entreprise Devcar, mais c'est aussi un projet qui a été mis à terme en 21 jours, donc trois semaines, notamment grâce à l'implication de la Ville de Gatineau. Et vous dire en terminant que les installations devront tout de même être retirées le 15 mai prochain, principalement en raison de la démolition de l'aréna Robert-Gartey. Merci, Amanda. Merci.